À Chantilly, Joffre voudrait à tout prix reprendre l'offensive. Pourquoi le général Pétain n'est-il resté que trois mois assouillis au commandement de l'armée de Verdun ? Joffre apprécie les immenses mérites de Pétain. Il reconnaît dans ses mémoires qu'il a sauvé au cours de ces quelques semaines la place de Verdun. Mais il lui reproche de trop se laisser absorber par la bataille. Si on l'écoutait, il ne laisserait plus de disponibilité pour la grande offensive franco-anglaise, appelée à donner aux alliés l'initiative et il faut l'espérer la décision. Poincaré l'attend aussi cette décision. Mais venu à Souilly, il a trouvé Pétain trop pessimiste. Le général Joffre décide donc de l'appeler au commandement du groupe des armées du centre, d'où il continuera à suivre la bataille de Verdun, mais où il prendra une vue plus large de la situation. Il sera remplacé à Verdun par le général Nivelle, qu'assistera le général Mangin. Ces deux hommes ont, depuis le début de la campagne, fait la preuve de leur audace et de leur constante agressivité. Le général Nivelle, polytechnicien et artilleur. Le général Mangin, baroudeur des guerres coloniales. Le pays met à leur disposition des usines d'armement toutes neuves, produits de la mobilisation industrielle. Puisque les Allemands ont failli vaincre par l'artillerie, on leur opposera encore plus de canons, encore plus d'obus. Les Allemands On va installer deux énormes obusiers de 400 mm, dont les projectiles d'une tonne écraseront les forts de Vaud et de Douaumont. Chaque mètre de tranchée allemande recevra trois obus lourds et dix obus de 75. Pour l'assaut final, on lève des divisions fraîches que l'on entraîne minutieusement sur les arrières du front. L'armée est chaque jour plus motorisée, la guerre plus moderne. C'est parti. Bien pour celui-là. L'aviation française a repris le contrôle du ciel. Les aérodromes de la vallée de la Meuse s'envolent chaque matin. La France entière connaît leurs noms et attend leurs exploits. Tout est prêt au début d'octobre. M'engin peut montrer ses régiments à point carré. Les reconnaissances sont faites. 700 canons sont pointés sur 5 km de front. Les 8 divisions d'attaque se mettent en place. La préparation d'artillerie durera 3 jours. 3 jours de bombardement ininterrompu sur les lignes allemandes. La préparation d'artillerie durera 3 jours. La préparation d'artillerie durera 3 jours. A 11h40, le 24 octobre, l'infanterie se lance à l'assaut à la vitesse imposée de 100 mètres en 4 minutes. Très vite, c'est le succès. Des positions allemandes sortent des prisonniers affolés ou soulagés. On les pousse en colonne vers l'arrière. Ils sont bientôt des milliers que l'on fait défiler sur la voie sacrée, sur cette route de Paris pour laquelle ils s'étaient battus. Le front de la région fortifiée de Verdun au moment où se déclenche l'offensive. L'avance extrême des Allemands en juillet 1916. La contre-attaque des généraux Nivelles et Mangins déclenchée le 24 octobre. Reprend l'effort de Douaumont et de Vaud. Verdun est sauvé. Verdun nous a valu un immense et durable prestige, comparable à celui que doit aujourd'hui l'armée russe à Stalingrad. Dans notre histoire militaire, nombreuses sont les victoires qui mettent en valeur la furia française. Verdun demeure notre plus grande victoire défensive, sinon la seule. Les meilleurs régiments allemands ont laissé leur effectif devant Verdun. Et pour nous, les soldats de la première guerre, les soldats allemands, le nom de Verdun est resté un symbole de terreur et de sacrifice inutile. J'ai eu un camarade, un meilleur ami, tu le trouves ? Die Trommel schlug zum Streit, er ging an meiner Seite, im gleichen Schritt und tritt, im gleichen Schritt und tritt. Die Trommel schlug zum Streit, er ging an meiner Seite, im Gegner. Die Trommel schlug zum Streit, er ging an meiner Seite, im Gegner. Die Trommel schlug zum Streit, er ging an meiner Seite, im Gegner. Die Trommel schlug zum Streit. 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 Il y a parmi eux nos camarades de combat, ceux qui ont vécu et souffert près de nous, ceux qui nous ont soutenus dans les heures où nous étions désespérés, ceux qui quelquefois ont risqué leur vie pour nous et comme nous, nous avons risqué la nôtre pour eux. Comment pourrions-nous oublier ? ... 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